Le vrai faux de l'info de la matinade avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, l'histoire de l'islam à l'école. Avec Najat Vallaud-Belkacem et une phrase qui a attiré notre attention. C'était hier matin sur Europe 1, la ministre de l'éducation nationale invitée du grand rendez-vous. On trouve trace de l'islam de façon obligatoire dans les programmes du collège, au moins depuis 1957. Et sans discontinuer, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Présence de l'islam dans les programmes scolaires au collège depuis au moins 1957, c'est ce que dit Najat Vallaud-Belkacem. Mais c'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? Eh bien c'est vrai Thomas. Cela fait donc 58 ans que l'on parle du fait religieux au collège dans les classes de 6e et 5e. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les livres d'histoire de cette époque. Judaïsme, christianisme et islam sont bien au programme. Dans un manuel scolaire de 58 pour les 5e, il est écrit en tête de chapitre, la naissance et les débuts de l'islam. C'est un peu plus clair. De notre source ici d'ailleurs je le précise, c'est le travail d'une universitaire, elle s'appelle Véronique Deneuche. Elle est citée d'ailleurs par la plupart des personnes que nous avons contactées. Alors cela dit, j'imagine pas mal de nos auditeurs qui vous écoutent et qui ne se souviennent pas forcément d'avoir eu ce genre de cours Jean-Philippe. D'abord c'est vrai qu'on a parfois la mémoire courte Thomas, mais j'en ai parlé à des professeurs. Alors ils estiment que dans les années 60-70, cet enseignement a été plutôt bien suivi. Un peu moins ensuite dans les années 80, il y a des périodes comme ça, c'est toujours difficile à mesurer. Mais on peut quand même avancer plusieurs raisons. D'abord un classique, des programmes lourds, difficiles de tout faire entrer. On accélère sur certaines parties, on ralentit sur d'autres, on connaît. Ensuite, peut-être plus intéressant, un problème de formation. Certains enseignants estimaient qu'ils n'avaient pas toujours les bons outils pour ce genre de cours. Enfin, plus marginal, sans doute un choix idéologique avec des profs réticents à l'idée d'évoquer les religions au sein même de l'école laïque. Bon, ça dit, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a une certaine crispation sur le sujet. Alors crispation, c'est exactement le terme employé par un responsable des programmes avec qui je discutais hier. Il faut savoir quand même malgré tout que cette question du fait religion à l'école, elle a donné lieu à plusieurs rapports ces dernières années. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. Et les défenseurs expliquent que pour comprendre l'histoire, la culture et l'actualité du monde qui nous entourent, pour comprendre même le principe de laïcité, il faut un minimum de culture religieuse. Et en attendant, c'est un vrai pour Najat Vallaud-Belkacem. Oui, l'islam était bien présent dans les programmes scolaires depuis au moins 1957. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 7h40 sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. A demain Jean-Philippe. A demain. Europe 1, 7h42. Sa fortune est estimée à 1,5 milliard d'euros selon Challenge. Mais le chef d'entreprise au costume strict semble vouloir s'en canailler. Aujourd'hui, il ne jure plus que par le showbiz, le spectacle, le théâtre. Marc Ladré de la Charrière est mon invité tout de suite, c'est l'interview Vérité d'Europe. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.